Nous quittons la Namibie le 24 décembre 2015 et nous traversons l'Afrique du Sud pour nous rendre au Lai Soto. Le royaume du Lai Soto est un état d'Afrique australe montagneux entièrement enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. Ancien protectorat britannique, le pays a accédé à l'indépendance en 1966. C'est aujourd'hui une monarchie constitutionnelle avec un roi et un premier ministre. C'est un pays de montagne dont le point le plus bas est à 1400 mètres d'altitude, constituant ainsi le seul pays au monde entièrement au-dessus de 1000 mètres. Le point culminant se situe à l'est, à 3482 mètres. D'une superficie de 30 355 kilomètres carrés, le Lai Soto compte environ 2 millions d'habitants. Sa capitale, Macerou, est la seule grande ville du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons au loge de Sanipas. Le temps est exécrable. Nous y passerons la soirée et la nuit et attendons avec impatience le lendemain pour faire la fameuse descente du Sanipas. En attendant, nous profitons d'un bon repas familial bien au chaud dans le lodge le plus haut d'Afrique. Sanipas, incontournable passage entre le Lai Soto et l'Afrique du Sud. Huit kilomètres de No Man's Land à couper le souffle au cœur du Dragonsberg, quand le brouillard veut bien se dégager. Profil escarpé, route chaotique et vertigineuse avec une trentaine de virages impressionnants. Près une heure d'attente, nous décidons malgré le brouillard d'entamer la descente. Les premières épingles à cheveux sont impressionnantes, tant la pente est raide. La vidéo est de l' diagnosis. La première est de l'нения. La première est de l'université. Les premières et les premières, puits, d'une überall, plus la première est de l'université. Sous-titrage ST' 501 ... 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 de 350 km du nord au sud et large de 60 km d'est en ouest. Situé dans le nord du pays et bordé au nord par le Zimbabwe et à l'est par le Mozambique, il a été créé par Paul Kruger en 1926. Le parc Kruger est aujourd'hui regroupé avec le parc national Gonaresu au Zimbabwe et le parc national Limpopo au Mozambique, dans le grand parc transfrontalier de Limpopo. Nous sommes en mi-janvier et la végétation est très dense. Les kilomètres défilent et nous passons des heures sans rien voir. Et lorsque je vois quelque chose, Yannick ne le voit pas. Je me lance donc dans une description somme toute très étrange. Bien, après ce descriptif très précis, nous continuons notre route. Voilà enfin quelque chose, un gros dindon, très fier, que l'on appelle le Burghof du Sud. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nous connaissons tous la fable de la fontaine, le lièvre, la fable de la fontaine, le lièvre. Et la tortue. Et savons aussi comment se termine l'histoire. Et bien à Kruger, c'est pareil. Vous remplacez juste le lièvre par un éléphant et le résultat est le même. La tortue sort gagnante de la course. Nous continuons. La tortue, c'est pareil. Nous continuons tranquillement notre route vers le nord du parc et au détour d'un virage, une belle famille se prélasse au bord de la piste. Sans doute bien rassasiés, ils ne nous prêtent aucune attention malgré notre proximité. En plus de ces nombreux animaux, Kruger offre des paysages agréables et variés. En plus de ces nouveaux animaux, les animaux et les animaux, les animaux et les animaux et les animaux. La balade continue tranquillement et soudain, nous voyons des branches bouger. Et oui, malgré leur taille, ils sont souvent bien dissimulés et nous avons bien failli passer sans le voir, caché derrière son buisson épineux. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous poursuivons notre route vers le nord et stoppons dans un camping où nous sommes attendus de pied ferme, ou plutôt de bec ferme, par des calaos chapardeurs et très malins. Sous-titrage Société Radio-Canada On est au trafic du Capitorn à Kruger. Ils nous disent qu'on peut descendre, mais c'est un avis qui est péril. Il y a déjà eu des gens qui ont été dessus. Alors, on va vous le montrer comme ça, voilà, on y est, on y est, on y est, on y est, voilà, là c'est Yannou. Et voilà, il est là, il est là, vous le voyez, et ben voilà. Certains se dissimulent derrière des arbres, d'autres marchent sur le côté des pistes. Et certains, au milieu de la piste et sans se presser. Bon, ça fait 35 minutes qu'on est toujours derrière notre éléphant. On voit qu'il y a un carrefour. Alors, il y a un carrefour dans 2 km. On ne sait pas, nous on tourne à gauche. On ne sait pas où il va tourner. S'il tourne à gauche, je crois que... On est mal. Nous commençons à trouver le temps long. Yannick tente alors une approche. Mais notre éléphant fait demi-tour. Et nous comprenons très très vite qu'il est préférable de faire marche arrière. Une heure et quart plus tard, nous sommes toujours derrière notre ami. Et à 300 mètres du carrefour, il se décide enfin à nous laisser le passage. Que nous prenons sans attendre. C'est parti, c'est parti. A peu près au centre du parc, nous stoppons un point de vue assez désolant. Tant le manque d'eau est bien réel, malgré la saison des pluies. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrivée presque à la fin du parc vers le nord, nous restons admirer une famille d'éléphants. Cet endroit, habituellement rempli d'eau, est là encore en dessous du niveau normal par rapport à la période de l'année. ... Et quelques kilomètres avant de quitter le parc, nous tombons sur un petit groupe de buffle en train de se rafraîchir, avec juste à côté un autre groupe d'hypots accompagnés de crocos certainement à l'affût d'un bon repas. Toujours dans le nord extrême, alors je pense que normalement à cette saison, il y a beaucoup plus d'eau. Même phénomène un peu partout, très dur pour les animaux. Nous voyons encore les crocos en bas, les têtes. Et voilà, un petit panorama. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous quittons le parc Ruger par le nord et nous stoppons dans une petite ville, Louis-Trichard. Rien d'extraordinaire, sauf que nous allons venir en aide à un gros man enlisé dans le camping. La corde est accrochée à la voiture, des paniers c'est mieux. La corde est accrochée à la voiture, des paniers c'est mieux. La corde est accrochée à la voiture. La corde est accrochée. La corde est accrochée à la maintenance. Allez, vas-y ma cocotte. Allez, va pas lui rentrer dedans. Direction maintenant vers le parc de Marrakele. C'est un très beau parc avec de beaux paysages vallonnés où nous y avons passé une nuit. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui ? Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Ce parc, situé au cœur de la montagne Waterberg, offre de magnifiques paysages. Et semble-t-il une faune assez importante. N'étant resté qu'une seule nuit, nous n'avons pas eu le temps de l'apprécier. La montée est un peu vertigineuse à certains endroits et le temps n'était pas vraiment beau. C'est dommage, mais nous avons toutefois beaucoup aimé le paysage. Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Nous quittons l'Afrique du Sud et nous nous rendons en Botswana. Nous passerons deux jours à Gaborone, la capitale. Et ensuite, direction au nord, où nous ferons une halte dans le sanctuaire de Rhino-Park. Le sanctuaire des rhinocéros de Kama est un projet communautaire qui a été créé en 1992 pour aider à sauver les rhinocéros en voie de disparition. Mais aussi pour restaurer une zone autrefois regorgeant de faune à son état naturel et fournir ainsi des avantages économiques à la communauté botswanaise grâce au tourisme et à l'utilisation durable des ressources naturelles. Couvrant environ 8 585 hectares, ce sanctuaire fournit un habitat de choix pour les rhinocéros blancs et noirs ainsi que pour 30 hautes espèces animales et plus de 230 espèces d'oiseaux. Cous-titrage Société Radio-Canada Cous-titrage Société Radio-Canada Cous-titrage ST' 501 Cous-titrage ST' 501 Nous quittons à présent ce bel endroit pour nous rendre dans le fameux parc du Kalahari. Nous avons eu quelques difficultés pour entrer dans le parc car nous n'avions pas de téléphone satellitaire. Obligatoire pour ce parc. Mais lorsqu'ils ont vu l'aménagement de la Jeep, des réserves d'eau et la plaque congolaise, ils nous ont donné l'autorisation. Mais pourquoi un téléphone satellitaire ? Nous allions le comprendre le lendemain. La réserve de chasse du Kalahari est une aire protégée située dans le désert du même nom. C'est la plus grande réserve du Botswana. Créée en 1961 pour offrir aux tribus sanes un espace où pratiquer la chasse dans le respect des traditions, la réserve est fermée au public jusque dans les années 90. Mais dans l'optique de développer le tourisme, le gouvernement botswanais a autorisé la construction de quelques lodges à l'intérieur de la périphérique du parc. Les animaux se font un peu rares. Nous apprécions donc particulièrement ceux qui veulent bien se montrer. L'immensité du désert du Kalahari est écrasante lors d'une première visite. Visiter ce parc nécessite une planification et une connaissance de la région, ce que nous n'avions pas vraiment. Nous savions qu'il ne fallait pas aller dans les pannes du nord-est car ils étaient inondés. Mais ici nous étions dans un désert. Et qui dit désert dit terrain sec. C'est vrai, nous trouvions que la végétation était un peu verte pour un désert. Mais bon, sans plus. Nous y voilà. Nous sommes le 24 janvier 2016, au milieu de nulle part et tout seul. Yann me demande si cela va durer longtemps. Et ayant grossi le GPS au maximum, je lui réponds évasivement, un petit temps encore. En fait, 50 kilomètres de pannes sont devant nous. Et nous sommes sous la pluie. Deux heures de pilotage extrêmement éprouvantes pour Yannick. Il guide la voiture au feeling, en tenant légèrement le volant pour sentir les roues sur la piste. Et moi de mon côté, GPS grossi au maximum, afin de ne pas perdre la piste. Je le guide en lui annonçant l'arrivée d'un pan, qui est retransmis par des petites croix sur l'écran du GPS. C'est très important, car il doit relâcher légèrement la prise du volant, mais surtout pas les gaz, car le terrain à cet endroit est une véritable savonnette. Et cela sans rien voir du tout, car à chaque fois qu'on rentre dans les pannes, l'eau éclabousse de chaque côté et nous ne le voyons plus rien du tout. Sous-titrage ST' 501 Et puis enfin, nous reconnaissons un endroit. Nous y sommes passés la veille, lorsqu'il ne pleuvait pas. Je souffle un peu, je dézoome le GPS. Yannick relâche les gaz, et soudain après un virage, 4 pistes devant nous. Le temps de rezoomer le GPS pour voir où était la bonne, c'était trop tard. Et nous voici enlisés dans quelques centimètres de boue gluante et glissante à souhait. C'est glauque, il y a déjà tous les rapaces qui sont là. Elle a sauté ! La plaque a sauté ! La plaque a sauté ! La plaque a sauté ! Vas-y ! A gauche ! A gauche, allez, ça y est c'est bon, ça va accrocher là, allez, c'est bon, il y en a un autre à passer après, j'aimerais bien qu'il ne m'oublie pas parce que, là il y a des lions, Ah celui-là devait arriver à la pancarte, hé, il y a nous, il y a des lions. L'enlisement est superficiel mais très efficace, la matière est collante et ça patine. Bon, nous allons aller au camping, où normalement nous sommes attendus, du moins c'est ce que nous pensions. Voilà le résultat. On va dire que tout ça. Nous sommes ici à 10 km du camping et nous avons encore passé un pan. Devant nous encore un beau plan d'eau. Yannick est allé le sonder mais nous l'avons passé sans problème. Nous voici enfin arrivés au camping. Voilà, on est arrivés au camping. Je pensais que c'était un camping avec un point d'eau et tout mais non, c'est un emplacement pour camper. Un capot de la voiture est asséché. Il est trop lourd et il reste. Il est trop lourd et on a trouvé, Yannick a trouvé un crâne d'orix. Pour tenir le capot parce qu'il ne tient pas. Les toilettes sont là. Alors comme tous les emplacements au Calagari, ils ne sont pas clôturés. Donc ça c'est les toilettes. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Voilà, toilettes plastiques. Il y a même un rouleau de PQ mais il doit être un peu mouillé. Ouais. Et là c'est la douche. La douche c'est assez marrant. Hop. Où est la douche ? Attends, ça va pas bien. La robinette, le seau. Le seau est plein là, vu toute la flotte qu'on a eue. Et le câble pour tirer dessus. Pour le baisser. Alors ce qu'il y a, par contre, il faut avoir de l'eau. Et je pense que de l'eau, on va en avoir. Du ciel encore. Nous quittons notre emplacement le lendemain sous le soleil et accompagné d'un joli ballet de girafes. Et on va en avoir. Et on va en avoir. Oui. Et on va en avoir. Sous-titrage ST' 501 Et c'est arrivé à la sortie du parc où il n'y a personne que nous comprenons pourquoi il faut avoir un téléphone satellitaire. En fait, cela fait deux jours que nous n'avons vu personne. Direction le nord vers le delta de l'Okavango. Cette fois, un peu de repos. Nous allons faire simple et survoler le delta en laissant les commandes à un autre pilote. Bon, il s'est encore passé quelque chose et nous avons fait demi-tour en plein vol. Mais rien de grave. Hello ! Petite vue de l'aéroport. On se croirait à l'aéroport de Matadi. N'est-ce pas ? Donc le voilà. On se croirait à l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. On se croirait à l'aéroport de l'aéroport. Oui ? Ah, ok. N'est-ce pas sérieux ? Oui ? On va revenir. Ok, merci. Ah bah ouais, vaut mieux. C'est un problème d'électricité. On va revenir. Et voilà, demi-tour fait. Nous allons changer d'avion. Le delta de l'Okavango est le second plus grand delta intérieur du monde avec ses 18 000 km², après le delta intérieur du Niger qui lui a 40 000 km². Il se déverse dans le désert du Kalahari, irrigant jusqu'à 15 000 km² de celui-ci, et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014. Normalement, en cette période, il devrait être totalement inondé. Mais c'est loin d'être le cas malheureusement. de l'Okavango est le casal de l'Okavango, il devrait être important. Il devrait être important pour le déserté de l'Okavango, et nous allons vous mettre en place. L'Okavango est le casal de l'Okavango, et nous allons vous mettre en place. et nous allons vous mettre en place. On route maintenant vers le nord-est, vers Casané et le parc national de Kobe River. Ici, très peu de radars sur la route. Par contre, des éléphants, c'est monnaie courante. Mais cela n'impressionne que nous, car les Botswanais semblent complètement habitués. Incroyable ! Ils sont fous, ces Botswanais ! Apparemment, c'est grand parce que... Avec près de 12 000 km², le parc national de Kobe n'est pas le plus étendu du Botswana en superficie, mais c'est sans conteste l'un des plus connus. Ce succès s'explique par un environnement naturel où l'eau et la végétation abondent, favorisant ainsi une concentration de faune sauvage tout à fait exceptionnelle. En particulier, une population d'éléphants dont le nombre fluctuant selon les saisons serait estimé à 50 000 environ. Cette augmentation est également due au fait que les éléphants sont chassés au Zimbabwe dans le pays voisin. Ils viennent donc instinctivement se réfugier au Botswana où ils sont protégés. de France, en gouvernement訪ibles dans Les États-Unis. On se voit..! On se voit..! Nous avons eu un aperçu qui nous a obligés à rester campés, car impossible de passer sur la piste tellement il y en avait partout. Une chance que nous n'étions pas en haute saison, car le parc dispose de trois campings avec seulement quelques emplacements. Il faut réserver un an à l'avance en période touristique et comme dans le Calahari, ce sont des emplacements non clôturés. Au milieu de la nuit nous avons eu un éléphant à 10 mètres de la Jeep du côté dynamique et 5 mètres de mon côté et bien l'envie pressante que j'avais a attendu le lendemain matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La vidéo n'est pas extra, mais cela permet de bien voir ce concept d'emplacement très fréquent en Botswana et surtout les traces des éléphants. La voiture elle est là, on a une superbe vue sur la rivière, c'est magnifique. Et cette nuit on a eu des visiteurs. Donc vous voyez la voiture elle est là et les visiteurs sont passés ici. Et c'était des gros visiteurs. Alors j'ai bien entendu cette nuit du bruit. Donc en fait ils sont passés par là, il y en a un qui est passé par là, il y en a un autre qui est passé par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont passés à 10 mètres de la voiture. Alors j'ai bien dit à Yannick, dans la nuit ça sent l'éléphant, ça sentait l'éléphant, c'était horrible. Il m'a répondu, je ne sens rien. Donc à partir du moment où il ne sent rien, il n'y a rien. Et cette nuit on a eu la voiture de patrouille qui est passée une dizaine de fois au moins, et qui a chassé un éléphant avec ses phares. Voilà. Je reprends le film, là-bas ils étaient à 10 mètres, donc les éléphants. Donc ici il y a la voiture. Moi je dors de ce côté là. Et bien ils sont passés ici. Alors tu m'étonnes que je sentais les éléphants. Donc voilà, ils sont passés là, c'est à 1, 2, 3, 4, 5 mètres. On voit les traces. Un petit éléphant. Autant vous dire que le bloc sanitaire qui est là-bas, en pleine nuit, on oublie. Et là tout à l'heure je viens d'entendre un hypo. Donc voilà. Bon, c'est vraiment très chouette comme endroit. Mais c'est sauvage. On va dire, les éléphants, je les aime bien, mais en pleine nuit, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. Le problème c'est qu'on est chez eux. On va dire, les éléphants, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. On va dire, les éléphants, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. On va dire, les éléphants, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. Nous poursuivons vers le parc Mahongo situé dans la Caprivie en Namibie. La réserve qui s'étend sur 25 000 hectares abonde d'animaux sauvages et de végétation des plus variés. Peu fréquentée, cette réserve est parfaite pour se fondre dans la nature. On va dire, les éléphants, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. On va dire, les éléphants, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. Les éléphants, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. Les éléphants, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. Avec plus de 300 espèces d'oiseaux, le parc a été désigné zone importante pour les oiseaux par BirdLife International. Les deux tiers des espèces d'oiseaux présentes en Namibie se trouvent ici. Nous campons à une dizaine de kilomètres en pleine nature dans un endroit vraiment insolite. Les éléphants, j'aimerais mieux qu'ils restent chez eux. Là, on arrive dans la chambre. Une grande moustiquaire, il ne faut pas percer. Ici, vous avez des petites canisses pour fermer s'il y a du vent et de la pluie. Nous, on n'a toujours pas eu de pluie. C'est tout simple. On a une belle peau de vache par terre. Ici, c'est la vue. Quand on se lève, on avait une vue hyper sympa. Le sanitaire, c'est par ici. Une petite mâche. Là, c'est le lavabo. Avec les petits miroirs. On continue. Ici, ce sont les toilettes. Il ne faut pas m'attarder dans les toilettes. Il y a de la lumière. Ici, c'est la douche. Il est sans cran. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas du tech. C'est très chouette. Oui, une chose. Les amoureux des normes en tout genre, ça peut tenir. Parce que la sortie de la salle de bain, elle est là. Et le camongo, il est là. Tout autour, il n'y a pas de balustrade. Il n'y a rien du tout. Ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. Chaque emplacement est différent et est aménagé de façon très originale. Nous terminons notre voyage par le Zimbabwe et les Chutes Victoria, toujours en compagnie des éléphants. Plus précisément, les Chutes Victoria sont situées sur le fleuve Zambez, qui constitue à cet endroit la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Nous resterons au Zimbabwe pour les visiter. En l'air et au sol. Cousi-titrage ST' 501 Je suis en train de faire un tour de route, et je suis en train de faire des tours, et je suis en train de faire des tours, et je fais des tours, et je vais faire des tours. Le fleuve Zambès se jette dans la cataracte sur environ 1700 m de largeur et d'une hauteur qui peut atteindre un maximum de 108 m. Elles donnent un spectacle remarquable par la disposition particulière. Elles se jettent dans une longue faille du plateau pour s'échapper ensuite par un étroit canyon. En prenant en compte leur largeur, leur hauteur et leur débit, elles font partie des cataractes les plus importantes du monde avec les chutes Niagara et celles de Iguazu. Connues sous le nom de la fumée qui gronde par la population locale, David Livingstone, l'explorateur écossais qui fut le premier européen à observer les chutes en 1855, les renomma Chute Victoria en l'honneur de la reine du même nom du Royaume-Uni. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Nous poursuivons notre découverte à pied dans un parc quasi désert, un vrai bonheur. Nous apprécions le côté sauvage du parc, sa simplicité et sa nature, rien de superflu et d'une propreté remarquable. Même pas de barrière de protection, donc c'est aussi à vos risques et périls. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501